Et salut ! On se retrouve donc pour le troisième épisode sur Amnesia Machine for Pig Donc là nous sommes de retour dans le couloir avec ma jolie lampe Que je vais baisser d'ailleurs J'ai un appel téléphonique on dirait Visions to shudder with you, if my jaw be unshackled and you harvest the crust from my eyes Make me clean, Magnus, that my thoughts and words can unfound me Ok, donc déjà c'est bizarre là Le gars il veut que je lui ouvre la mâchoire et que je lui arrache les croûtes des yeux Ou un truc comme ça Alors comment dire Je n'aime pas cette musique Ouais c'est pas l'heure de pisser Bon pour l'instant à part quelques événements le jeu est pas trop effrayant je trouve Alors Dérivés chimiques Ainsi nous transférons les enclos vers la chaîne pour éviter qu'ils ne paniquent En dommageant les composants de la machine qu'on se blesse Ouais Donc c'est vraiment une fabrique de... Bah de porc apparemment Alors peut-être que j'ai... je sais pas Peut-être que le personnage est un directeur et qu'il a viré un employé qui est pas content Rien ici Ok des portes qu'on a égorgées, découpées Ok Du fuel apparemment Ouais Euh ça bouge pas Bon Je sais que c'est pas là que je dois aller peut-être Y'a quand même 60% des portes qui sont fermées dans le jeu, c'est... Comparé au premier y'avait quand même plus... enfin y'a plus de liberté dans le premier là C'est très linéaire je trouve Oh Oh Miam miam Bonjour je suis Monsieur Cochon Je vais passer par là je suppose Ouais ça va pas l'air très engageant En plus il commence à y avoir le droit je viens chez moi Ça va je fais l'ambiance Ah Alors j'ai une note de découverte Alors ça je passe, c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure Station de ravitaillement, ordre sacré Cette église est reliée à l'usine, c'est étrange mais cela signifie qu'il doit y avoir un autre passage pour rejoindre la porte principale de l'installation Compte tenu les portes verrouillées qui entourent la station de ravitaillement, cela dit le chariot barre le passage, comme si le saboteur s'attendait à ce que j'envisage cette autre entrée Visiblement, il y a un saboteur qui me poursuit Come on papa, let's climb this one, I can see more pictures at the top Voila, je préfère fermer la porte Transport de produits chimiques, danger, hautement corrosif, hautement inflammable Et bien je vais faire mes muses avec Bien que je ne sais pas quoi faire de ceci Où suis-je ? Je suis dans l'usine visiblement L'usine qui semble marcher Ça je ne sais pas ce que c'est Ça je sais pas ce que c'est A part que c'est, bon, peut-être des produits chimiques Non L'inondation, arrêt d'urgence en place Ok, bon bah Pas grand chose à faire ici Like un ninja Bon Bon C'est cool mais qu'est-ce que je fais ici moi ? Là il y a une sorte de camion D'accord, donc je vais sûrement passer par là Mais le camion m'en empêche Qu'est-ce que... Ah d'accord Oui ok, encore un masque de cochon Ce masque a l'air de m'indiquer où aller Bon bah Ça je suppose que c'est une batterie ou une sorte de de réservoir L'inventaire c'était quand même plus pratique Ouais, d'accord Non je... je vois pas là Non, si ça allait dedans ça sera clipsé automatiquement Euh... Ah voilà, cette boîte semble avoir un rapport avec la pompe que j'ai vu tout à l'heure Ce qui est sûr c'est que la même odeur fétite s'en dégage Je ne dois pas repenser à ce que j'ai vu dans la cage Dis retourner dans cette option celle des machines J'ai mieux à faire pour le moment, qui sait, je parviendrai peut-être à rejoindre Saint-Bustin Ok, donc cette boîte là Euh... Cette boîte que j'ai déposée ici Euh... Ah, d'accord J'ai compris Tout à l'heure il y avait une sorte de réservoir de fuel Donc ça veut dire que je dois amener ça peut-être euh... Au réservoir Sûrement pour le remplir, le mettre dans le camion et ensuite démarrer Du moins c'est ce qui me semble le plus logique Ah Et l'autre ici Ouais, bon bah... Ah Enfin tout serait plus pratique s'ils pouvaient porter la boîte sous le coude gauche Et ouvrir les portes avec la main droite Donc jusqu'à maintenant j'ai aperçu une créature mais elle n'a pas été un danger pour moi Donc euh... Je pense qu'on est encore dans la phase tranquille Voilà Ah c'est vraiment les moteurs d'époque En tout cas Oh putain Oh putain On fait chier Ok Ok donc je disais la créature n'est pas un danger Mais là je viens de l'entendre Je ne sais pas où elle est Et je ne tiens pas à le savoir J'espère juste que c'est comme dans le premier C'est à dire qu'elle se repère au bruit Et que si je n'en fais pas elle ne sache pas où je suis Ok Ok Petit arrêt histoire de... Tiens Oula Bon et ça servit à quoi de faire ça ? Non mais sérieusement ça servit à quoi là ? Non mais sérieusement ça servit à quoi là ? Ah ok d'accord Ah ok d'accord Oh un cimetière Ah ouais... C'est vrai que là... C'est vrai que là... C'est vrai que là... Vraiment papa ! Vraiment voir ! Vraiment qu'on peut nous le ramener à la maison ? Oui mon chéri ! Bien sûr qu'on peut le ramener à la maison ! Euh bon C'est vrai que le cimetière c'est assez cliché quand même Nous sommes dans l'église Que faut-il y faire ? Bonne question Pour l'instant c'est calme Alors chose que je ne savais pas au début C'est que le jeu n'a pas été fait par les mêmes créateurs que le premier Ce qui explique donc pourquoi est-ce que c'est assez linéaire Et que l'ambiance n'est pas la même C'était quand même plus flippant dans le premier Là ça fait un peu trop scripté Je me balade On verra si je tiens le même discours Une fois que la création sera là Ok Il y a des cochons sur les vitraux Notre cochon qui aide aux cieux Que ton nom soit portifié Je me suis dis Je me suis dis ... 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 Bon visiblement ici ça sert à rien Bon Et donc ça a changé quelque chose ? Y'a même des cochons dans une église Mais c'est quoi ce monde de malade quoi ? Bon sens développé me fait croire qu'un truc va me sauter à la gueule Nan je plaisante j'ai pas de sens développé J'ai quand même l'impression que quelque chose va me sauter dessus Euh comment dire ? Votre visite crêche votre vision professeur C'est un coffin iron qui t'assure de l'avenir Nous avons besoin d'un nouveau déité Un de l'église et de la roue de magnétisme et du progrès L'ancien de l'église n'est plus qu'un délégué Qui réveille le malade à l'humanité Là très franchement je vous avoue que je ne sais pas quoi faire Je veux dire j'ai tourné ça tout à l'heure là Mais je vois pas trop à quoi ça a servi en fait Nan ça veut pas bouger Ah y'a peut-être une autre dans le journal Euh... Mécanisme secret manifestement infernal Le bougeoir manquant semble être la solution Ah voilà le bougeoir manquant semble être la solution Ok donc faut que je trouve une bougie tout simplement Alors une bougie une bougie S'il y en a pas Bah je pense que je sais où elle est Euh oui Y'a une pièce tout à l'heure qui ressemblait à un des baraques On a traversé ça doit être là-bas Regarde là on sait jamais Si... Encore un autre ours Ah bah voilà Faire un inventaire ça vous aurait tué franchement Am I ok ? Et ça a changé quoi en fait ? Et ça a changé quoi en fait ? Ah ok Ça a changé que maintenant je peux me faire riller des saucisses de cochon Ah Nouvelle note Le moteur est en marche Les flammes sont entretenues J'entends de la vapeur dans les murs Et je sens des vibrations dans l'air Mon coeur défaille A l'idée d'actionner le levier Et d'exposer les rouages de ce mystérieux engin Mais mes enfants m'appellent Et je ne peux pas abandonner Non ? Ok bah... Je vais l'activer Ok... Je n'ai pas le choix Je vais dire que... Que ça c'est ouvert Ok... Bon bah on y va Alors la lampe est électrique hein Donc... Donc elle est infinie Ok... Oh oh... Bon... Je crois que la créature est en train de me pister là C'est bon, on risque de se balader dans le noir Oula... Je vais bientôt me sortir Bon je vais me détentir la lampe parce que je ne vois rien du tout Y'a quelqu'un... Alors ça je déteste quand y'a du silence Qu'est-ce que Excusez-moi Ok, bon Je suis Très rassuré J'ai vachement envie de descendre en bas Allez, excusez-moi deux secondes Ok, bon Oui Bon, allez on y va Alors je vais me faire repérer comme un con avec ma lampe Je ne peux pas activer la lampe là-bas Alors vous allez me dire pourquoi je n'utilise pas ma lampe en permanence Bah parce que je n'ai pas envie de me faire griller directement Comme je l'ai dit dans un précédent épisode Je ne vais pas faire le flic américain qui se pointe dans un coin sombre Et qui sort sa lampe en disant Youhou, il y a quelqu'un ? Ouais, il y a pas moyen d'ouvrir une cage juste avant de se planquer dedans, non ? Oh putain Oh putain, la créature arrive J'ai plus envie de bouger là Ok, elle est par là-bas Oh putain J'entends le bruit de l'autre côté Elle est là cette saloperie C'est quoi cette créature ? Ok, c'est un cochon Une sorte de cochon humanoïde Enfin bon, la question c'est plus trop si c'est un cochon ou pas C'est par où je passe en fait là Bon Euh, oui On va passer par là Bon, là je crois que je dois passer par là De toute façon j'ai pas le choix Donc c'est ça la créature C'est une sorte de cochon mutant Attends deux secondes là Ça c'est par où je suis passé Ça c'est par où je suis passé Et où j'ai vu le cochon Donc Je dois passer par là Ouais, voilà Bien sûr il y a une porte Le genre de porte qui dit Qui approche mon enfant Je vais te sauter à la gueule Ouuuuh Bon, bon 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 L'ambiance commence à s'installer Bon Un petit peu Parce que je vous avoue Je batte pas tellement en fait Bien sûr je vois la créature Donc j'ai toujours des petites appréhensions Parce que je sais que je ne suis pas armé Et que si elle me trouve Bah Je vais me faire défoncer Bon et on va s'arrêter là Pour ce troisième épisode Et on se retrouve donc Bah pour le quatrième Pour la partie Je crois que c'est une sorte de fumoir Ou un incinérateur Un truc comme ça Voilà Allez A la prochaine